Bonjour et bienvenue, nous allons parler de The Long Dark. Nous avons enfin une nouvelle mise à jour qui va arriver. Normalement, ce serait ce mois-ci. Elle devrait sortir et honnêtement, c'est du bon. J'ai déjà posté mon petit message. Je leur ai dit que j'espère que tout le monde, peu importe la difficulté sur laquelle on joue, j'espère que tout le monde pourra avoir ses nouveautés. Une petite pique que j'aime bien envoyer à Interland de temps en temps, depuis qu'ils m'ont un peu énervé par rapport au mode intrus et tout ça avec l'histoire, le Tales qui est venu de sortir. Donc voilà, j'aime bien leur envoyer des petites piques de temps en temps. Donc ça, c'est ma façon d'envoyer de l'amour. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est que du bon. C'est que du bon, voire même du très bon. Et là, ça devient très intéressant et vraiment cool. Donc le plus important, en tout cas pour les nouveautés, je pense que pour moi, c'est ça. C'est la cuisine. Donc ils appellent ça Frontier Cooking. Donc c'est la nouvelle cuisine, la façon de cuisiner en fait, cuisiner des plats. On en avait parlé il y a des mois, c'était l'année dernière, je crois qu'on en avait parlé. Et ça sort enfin. Et ça a l'air vraiment intéressant. Donc déjà pour voir l'image et tout ça, donc maintenant il y a un peu une poêle. Donc ils appellent ça le... c'est Skillet. Il y a une poêle. Donc honnêtement, j'espère vraiment qu'on va pouvoir la trouver en intrus. Je vais aussi un peu faire des parenthèses de temps en temps parce que je voudrais parler de la difficulté intrus qui va être potentiellement un problème. On a vu la dernière fois avec la tel qui n'était pas, il fallait attendre deux semaines de plus pour qu'il les rajoutait tout ça. Donc de temps en temps, je vais un peu faire allusion à ça. Mais voilà, on va parler des nouveautés. Donc il y a une nouvelle poêle. On peut voir qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Et ça, ça me fait un peu peur personnellement, encore une fois pour l'intrus. Alors il y a une nouvelle racine à récupérer. Ça, je pense que ça sera facile. On va en parler un peu plus tard. On a une nouvelle racine. Ça, ça doit être la racine qui a été coupée en morceaux. Là, on voit que je pense que c'est de la farine. Là, je ne sais pas ce que c'est. Là, je ne sais pas ce que c'est. Derrière, je ne sais pas ce que c'est comme conserve non plus. Donc voilà, j'ai un peu peur de ça. J'espère vraiment qu'on va pouvoir récupérer des choses quand même en intrus. Et aussi, petite parenthèse, normalement tout ce qui va être ajouté, vous pouvez l'avoir sur les nouvelles sauvegardes évidemment. Mais sur les anciennes sauvegardes aussi. Donc si vous avez une survie comme moi, normalement tout devrait fonctionner quand ça sortira. Donc j'espère que ça marchera bien. En tout cas, ils nous disent que, par exemple, ils parlent d'un ragoût de lapin, un fish pie. Donc ça serait une tarte au poisson. Donc ça, c'est bien parce que du coup, ça va vous forcer un peu à pêcher. Ça va vous forcer à récupérer du lapin. Donc honnêtement, c'est peut-être que ce que je vais faire, si vous avez le temps, en fait, dans votre survie et tout ça, commencez à faire des stocks, en fait, de différentes viandes. Genre du lapin, du poisson, du loup et tout ça. Parce qu'il y a 15 recettes apparemment. Après, je ne sais pas comment le lire parce qu'ils disent que ça va être lancé avec 15 recettes. Et après, ils disent qu'il y a aussi 9 recettes uniques. Mais je ne comprends pas si ces 9 recettes, elles sont... Il veut dire que dans les 15, il y en a 9 qui sont uniques à trouver dans le monde. Ou alors c'est 9 en plus. Je ne sais pas exactement. Je crois qu'en tout cas, ça doit être 15 au maximum. Ça fait quand même énormément de recettes, honnêtement. Et si on voit des genres du ragoût de lapin, des trucs aux poissons et tout ça, je pense qu'il va potentiellement avoir, en fait, toutes les sortes de viande ou de poisson. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc récupérez de l'ours, récupérez de l'élan, récupérez de tout ce que vous pouvez. Je pense que ça va être cool de faire un stock. Donc voilà, ils parlent qu'ils ont rajouté aussi une poêle, donc le skillet. Et des nouvelles options, en fait, pour faire de la cuisine. Parce que ça aussi, l'interface va changer. Et là, ils vous montrent un truc. Et ça, c'est une chose que ça fait des années, encore une fois, que je le dis. C'est débloquer, en fait, des recettes ou des choses via les skills que vous récupérez, via vos compétences, en fait. Donc par exemple, moi, je suis cuisine niveau 5. Et je voudrais pouvoir débloquer pas que des statistiques, genre je fais cuire plus vite ou des trucs comme ça. Mais débloquer des choses uniques. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'on l'a enfin. Donc ça, par exemple, 4, 2, 3, 3, 3 et tout ça. Je crois que ça, c'est les niveaux de cuisine, en fait, pour faire les nouveaux plats. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc là, ça serait des pancakes avec quoi ? Avec des pêches ? Voilà, c'est chelou. Je vois pas, en fait, comment le faire, en fait, dans le jeu. On va devoir sûrement utiliser énormément de nouvelles choses. Donc ça, ça me fait un peu peur, honnêtement. Pour le côté intrus, ça me fait énormément peur. J'ai un peu peur de ça. Honnêtement, je vais être franc. Si jamais on peut rien avoir en intrus, je risque de me faire utiliser la commande pour me faire apparaître des objets. Juste pour pouvoir les tester, en fait. Parce que ça, je vais être vraiment très déçu si je peux faire, genre, un plat sur 15, quoi. Après, il y a écrit Peach Pie, Star... C'est quoi ? Starmigan Pie. Ça, c'est le pigeon qu'ils ont rajouté aussi. Rabbit Pie, il y a aussi ça. Pancake, Lilies, Pancakes. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ça va marcher avec des skills, je pense. Donc vraiment très, très, très intéressant. Très content de ça. Après, ils nous disent que ça va arriver avec les sauvegardes existantes. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Et il y a un nouvel oiseau qui va apparaître. Donc c'est le Starmigan. C'est une sorte de pigeon, on va dire. Et on va pouvoir, en fait, le chasser. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Parce que c'est la première fois, en fait, qu'on a un animal qui vole. Qu'on peut chasser. Parce que les corbeaux, on ne peut pas les attaquer, évidemment. Donc je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Mais ils disent qu'on peut tout simplement les chasser pour les manger. Et apparemment, on va pouvoir aussi les utiliser pour la cuisine. Donc ça, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre par rapport à ça ? Ils peuvent être trouvés dans quasiment toutes les régions, en gros. Mais ils aiment bien être en hauteur, la plupart du temps. Donc au-dessus des... Enfin, dans les montagnes, la plupart du temps, je dirais. Après, ils parlent aussi des variations d'outils. Donc il va avoir un nouveau revolver. Donc je pense que... Je ne sais plus lequel c'est l'original. Je crois que c'est celui-là, l'original. Et ça, ça serait le nouveau. Un peu plus gros, je pense. Je pense que c'est ça. Donc ça, honnêtement, on s'en fout. Apparemment, il y aurait aussi une nouvelle variante de l'arc. Je ne sais pas. Ça nous ferait déjà deux variantes parce qu'il existe déjà une variante de l'arc. Donc ça, ça serait une deuxième variante. Je vais être honnête. S'ils rajoutent une deuxième variante pour que ça ne fonctionne pas en intrus, c'est un peu des... Hein ? Je vais être honnête. Parce que si c'est pour rajouter, genre, plusieurs fois le même objet et pour vraiment strictement rien donner aux gens qui jouent en intrus, c'est quand même vache. C'est quand même extrêmement vache. Parce que déjà, voilà. Enfin, bref. Mais bon, j'espère que vraiment la variante, ça sera genre une sorte de nouveau craft, peut-être. Ça serait vraiment bien. Genre un arc plus solide, par exemple. Ça serait vraiment super cool. La lampe torche aussi. Donc après, ils disent que bien sûr, chaque nouvelle chose, chaque variante aura un skin différent par rapport à l'objet normal. Et les stats changent un peu. Donc des fois, elles seront la plupart du temps un peu améliorées. Je sais que la lampe, pas la flashlight, mais la lampe tempête là qu'on a, je crois que la variante est un peu plus intéressante. Je crois qu'elle consomme moins de carburant ou quelque chose comme ça. Après, il y a quoi ? Donc voilà, ils nous disent que ça, ça marchera aussi sur les nouvelles sauvegardes ou alors celles qui existent déjà pour les mises à jour gratuites. Alors ça, je ne sais pas si c'est exactement que ceux qui payent qui auront ça. Parce qu'après, ils nous parlent des mises à jour gratuites, en fait. Donc ça, je ne sais pas vraiment. Je vais être honnête, je ne comprends pas vraiment. Encore une fois, ce n'est pas très très clair la plupart du temps. Ou alors c'est moi qui ai loupé un truc quand j'ai lu. Mais bon, voilà, il y a ça. Après, il y a autre chose. Il y a la pêche. Ça y est, enfin, la pêche va changer. Ça va faire des années que la pêche n'a pas changé du tout. Parce que je sais que le faire de la cuisine, en fait, ça a changé. Ça a beaucoup changé, même au fil des années. Mais la pêche, ça n'a quasiment jamais changé. Et du coup, ça y est, ça arrive. Donc avec cette mise à jour, on va avoir la pêche qui change complètement. Après, ils ne nous disent pas exactement plus que ça. Donc un nouveau système de pêche. Plus de liberté pour la pêche. Nouvelles espèces aussi de poissons. Je crois qu'on peut en voir là. Genre ça, là, par exemple. Ça, c'est nouveau. Le gros poisson jaune en arrière, je dirais que c'est nouveau. Après, ça doit être du saumon, des basses et tout ça. Des trucs qu'on a déjà vus. Mais voilà, il y a des nouvelles espèces de poissons. Il y a une nouvelle mécanique. Ils ne nous montrent rien, par contre, pour la mécanique. Honnêtement, il n'y a pas d'image ou de vidéo ou quoi que ce soit. Donc ça, je suis un peu déçu. Mais voilà. Apparemment, là... Alors, de ce que je vois, parce que ça, c'est Mystery Lake. Ça, c'est le lac Mystère, je crois bien. Ça, c'est le lac Mystère où il y a les maisons. Il y en a une brûlée. Il y a les deux qui sont en face. Ça, c'est sur le lac, en fait. Le grand lac. Et j'y suis en plus. J'ai l'impression qu'il n'y a plus... Normalement, il y a des cabanes sur la glace pour pêcher. Et là, en gros, ça serait quoi ? Genre faire un trou, maintenant, dans la glace ? Donc, dès qu'il y a de la glace, on peut faire un trou et pêcher. Ça serait vachement intéressant. Et de ce que je vois, je vais être franc. Je pense avoir plus ou moins compris le nouveau système. Parce que vous vous rappelez pourquoi, la plupart du temps, pour ceux qui suivent mon aventure de la survie, je ne pêche pas. Pourquoi ? Parce que ça prend énormément de temps. Les poissons, le ratio calories et poids, c'est une catastrophe. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas les garder sur soi. Il faudrait les manger directement. Et ça donne très peu de carburant, de toute façon. Mais le pire, c'est le temps que vous passez. Vous pouvez passer 5 heures et pêcher un seul poisson qui fait genre 200 calories. C'est de la merde pour survivre, honnêtement. Mais là, vous savez ce que c'est ? Ça, je crois que ça, c'est genre comme des pièges à lapins. Vous vous rappelez les pièges à lapins ? Vous les déposez, vous revenez plus tard. Les lapins sont capturés. Ça, je suis quasiment sûr que c'est pareil. Parce que là, il y a des sortes de bidules attachées au bout de bois. Je pense que vous devez mettre des câbles et tout ça. Et ça va pêcher, en fait. Ça va accrocher des poissons. Et vous revenez plusieurs heures plus tard et vous aurez des poissons, en fait. Je suis quasiment certain que c'est un système comme ça. Donc ça pourrait être très intéressant. Genre, ils ne vont peut-être même pas toucher l'ancien système qui est de pêcher manuellement. Mais ils vont en fait rajouter ce système-là maintenant où on peut pêcher potentiellement où on veut. Dès qu'il y a de la glace, on peut la casser, faire un trou. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, il y a ça aussi. Donc ça serait un hameçon. Proof the odd ou un fishing. Donc ça, ça serait des hameçons, en fait, améliorés pour améliorer le taux d'attrape, en fait, de poissons. Donc ça, c'est bien. De ce que je vois, je pense que ça ne doit pas être très compliqué à faire. Genre, il y a des plumes en plus. Un bout de métal ou alors peut-être tout simplement un hameçon. Vous prenez le métal, vous le transformez en hameçon. Puis après, vous prenez l'hameçon et vous attachez des plumes et tout ça. Donc ouais, je pense que ça va être facile à faire. Ça va être cool. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a le burdock. Donc ça, c'est la plante qu'ils vont rajouter. Apparemment, il faudra des outils, en fait, pour creuser la plante, pour récupérer la plante. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est la racine ici. Je pense que c'est ça. Et après, ils disent qu'on peut en faire quoi ? Je crois qu'on peut en faire du thé. Donc la racine peut être mangée, crue, ou alors on peut la faire cuire pour une recette, pour des calories, ou alors on peut même en faire un thé, apparemment. Donc ouais. Donc ouais, donc ouais. We will share a full update list, content detail, new paid, and free content, long gain. Ok, ça marche. Donc plus tard, on aura plus d'informations sur ça. Sur cette mise à jour, en fait. Donc ouais, honnêtement, là aussi, on a une image. On voit Lily's Pancake. Et ça, ça nous montre Lily's Pancake. Donc je pense que, vous savez, quand ils disent les 9 recettes uniques, je pense que ça ne va pas être exactement des blueprints. Mais je pense que ça va être genre des lettres à trouver, en fait, dans le monde. Et on va apprendre, en fait, du coup, ces recettes-là en récupérant les lettres. Donc ça, ça peut être vraiment cool. Ça peut vraiment être très, très intéressant, ce système-là. Mais encore une fois, ça vous pousse un peu à revenir encore aux mêmes endroits. Parce qu'on ne fait que des allers-retours, en fait. Pour ceux qui ont fait comme moi, parce que je sais que beaucoup de gens, en fait, ont fait exactement comme moi. Genre relancer une survie depuis... Je vais un peu parler maintenant de la survie en général. Une survie depuis le DLC. Bah du coup, bah oui, vous jouez un peu. Déjà que les mises à jour, elles sont très, très lentes, en fait, à sortir. Même si vous ne jouez pas tous les jours, au bout d'un moment, vous avez un peu tout fouillé. Et à chaque fois, vous avez besoin de revenir sur vos pas pour aller récupérer les nouveautés de chaque mise à jour. Donc ça, c'est un peu barbant, je dois dire. Même moi, ça me fatigue un peu de faire tout le temps des allers-retours sur des zones que j'ai déjà vues. Mais ouais, je pense que ça va valoir le coup. Et une chose qui est très intéressante, encore une fois, c'est ça. C'est avec les différents niveaux et tout ça qu'on va pouvoir débloquer ça. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc ouais, je pense que c'est que du positif pour le moment. Encore une fois, il faut que ça marche. C'est toujours le même problème. Il faut que tout fonctionne quand ça sortira. Mais c'est une très bonne mise à jour. Enfin, on a la cuisine et tout ça. Donc ouais, donc encore une fois, le conseil que j'ai à faire, commencez à récupérer beaucoup de différents types de nourriture. Que ça soit lapin, ça c'est les nouveaux pigeons qui vont arriver. Les peach pie, je ne sais pas ce que ça pourrait être peach. Peach, c'est les... Oh si, c'est les conserves. C'est les pêches coupées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, et bah oui, ceux qui ont une bonne sauvegarde bien avancée, ou ceux qui sont en intrus un peu comme moi, bah du coup, vous n'allez pas faire grand chose. Je vais être honnête. Vous n'allez pas faire grand chose. Parce que, donc, peach pie, ça c'est une tarte en fait aux pêches. Et ça vient de là, c'est pour ça que c'est dans la photo. C'est les pêches coupées, donc les trucs que vous pouvez trouver en fait, comme ça par hasard. Et du coup, en intrus, bah oui, et oui, on n'en a pas beaucoup en fait de ça. Je sais que moi j'ai une petite réserve de nourriture, mais je crois que les conserves, je les ai toutes ouvertes. et manger. Donc, donc ouais, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Parce que, ouais, ça utilise aussi les conserves. Aïe, aïe, aïe. Bon après, il reste toujours des trucs, genre à base de lapins, à base de... Voilà, donc ça ira. Mais ouais, ça c'est un peu bête. C'est ça, c'est un peu bête. Mais bon, voilà. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Je suis content. Donc, je résume. Nouvelle cuisine, avec des plats et tout à préparer, et tout ça, je ferai sûrement une vidéo pour montrer comment récupérer ça ou comment ça fonctionne. Donc, très intéressant. Beaucoup de choses vont se débloquer avec les niveaux. Donc, montez votre cuisine, évidemment. Nouveaux pigeons. Donc, on va pouvoir les récupérer pour en faire des plats, tout simplement. Ou alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont nous donner d'autres. On a une nouvelle racine, donc qui est là. On va pouvoir la manger ou en faire un thé ou la cuisiner. Donc, très intéressant. Nouvelle variante, donc, du revolver, de l'arc et de la lampe-torche. Donc, bon, est-ce que ça va nous... Pour ceux qui jouent en intrus, est-ce que ça va être quelque chose qu'on va pouvoir récupérer ? En tout cas, j'espère pour l'arc. Honnêtement, j'espère vraiment pour l'arc. Les deux autres, on ne peut pas. Mais j'espère vraiment pour l'arc. Nouveau système de pêche. Donc, je pense que ça, ça va être... On va pouvoir le laisser et après, aller dormir, tout simplement. Donc, ça, ça va être vraiment sympathique aussi. Et bien sûr, des nouveaux hameçons. Ça, ça sera cool. Donc, ouais. Je pense que c'est un... C'est une bonne chose. C'est une bonne mise à jour. Ouais. Je pense que c'est une très, très bonne mise à jour. Donc, très intéressant. Et j'espère que tout fonctionnera bien quand ça sortira. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se reverra la prochaine fois. Merci beaucoup. Je ferai encore une vidéo si jamais ils montrent un peu plus de choses, si on a un peu plus d'informations par rapport à ça. Et ouais. Je continuerai donc ma survie du week-end avec The Long Dark. Et on fera les nouvelles choses. Je pense que je vais faire une pause et... Enfin, pause dans les épisodes et tout simplement farmer différents types de nourriture, en fait. Et les mettre de côté. Comme ça, on peut voir si on ne peut pas... avoir, en fait... Enfin, faire des plats. Ah oui, aussi, une chose, bien sûr, avant qu'on se quitte. Ne cuisez pas la nourriture. Je ne pense pas qu'il faut... Par exemple, genre, une tarte avec du... Je ne sais pas, avec du lapin. Est-ce qu'il faut cuire la viande d'abord ou pas ? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Laissez tout cru pour le moment et on verra un peu ce que ça donnera quand ça sera sorti. Mais voilà. Une bonne chose. Une bonne mise à jour. C'est cool. Je suis impatient et j'espère que tout fonctionnera bien. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.